Bonjour Olivier et merci d'être avec nous dans Et Demain, on fait quoi ? Salut, ça va ? Ouais, ça va. Donc toi, tu es porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, on ne te présente plus et je suis content de te recevoir dans ce contexte inquiétant. On a eu cet après-midi une nouvelle vidéo qui a circulé de l'agression de ce jeune producteur de musique, Michel. On pensait qu'on avait atteint l'insoutenable avec la vidéo d'hier, mais en fait non, c'est encore plus dramatique. Est-ce qu'on peut aujourd'hui légitimement poser la question est-ce que la police est toujours républicaine en France ? La question qu'on peut surtout se poser, c'est les moyens et les recours dont on dispose pour pouvoir s'opposer à l'impunité de la police quand elle utilise de sa force de manière outrancière, que ce soit verbalement ou que ce soit physiquement, que ça aboutisse à des violences policières et parfois même à des morts. Et la possibilité de recours par rapport à ça pour n'importe lequel ou n'importe lequel d'entre nous, en réalité, ça se réduit aujourd'hui à l'IGPN, dont on connaît l'efficacité, puisque je crois que sur 378 dossiers qui avaient été déposés, je crois que c'était un envoyé spécial qui avait dit ça, il n'y a eu que deux suites concrètes, en réalité. Et là, on voit l'importance du débat sur les images. C'est pas qu'on est des fanatiques de la possibilité de pouvoir ou non filmer les forces de l'ordre. Mais là, on aimerait qu'il n'y ait plus de violences policières du tout, en l'occurrence. Et donc, il y a un débat sur ce qu'est l'institution policière, ce que sont ses missions, dans quelle société on évolue aujourd'hui. Mais dans l'état actuel des choses, il se trouve que les photos, les vidéos, peuvent faire office de pièce à conviction. Parce que là, les deux vidéos dont tu parles dans le cas du producteur de musique dans le 17e arrondissement, à l'évidence, s'il n'y avait pas eu ces vidéos dans le studio d'enregistrement et celles prises par les voisins, Michel, le producteur de musique, en plus d'avoir été passé à tabac et de quelle manière, il pourrait probablement être en prison aujourd'hui pour outrage, violence contre policiers, rébellion, j'en passe des meilleurs. Parce que ça aurait été parole contre parole. Parce qu'il y a un sujet, le gouvernement, évidemment, il a sa communication. Lui, il parle de bavure et de cas isolés. Sauf qu'on constate au quotidien que ces bavures et ces cas isolés, ils se multiplient. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un problème avec la formation des agents, avec tout ce qui entoure la police, avec son utilisation par le gouvernement pour maintenir l'ordre ? Oui, je crois qu'il y a un problème systémique, institutionnel. Et ce n'est pas un gros mot de dire ça. Le caractère systémique des discriminations de la police et donc de l'État. Parce que la question qui se pose derrière, c'est la responsabilité de l'État. La police, en l'occurrence, c'est qu'un des secteurs du pouvoir de l'État qui est mandaté pour le faire. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les gouvernements se retranchent assez lâchement derrière les forces de l'ordre, dans leur mission de maintien de l'ordre et dans le cadre des manifestations. Mais depuis, je crois, novembre 2016, par exemple, l'État a été définitivement condamné en cours d'appel pour délit de faciès, par exemple. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement important. Quant à la question que tu poses, en effet, il y a beaucoup de comités qui interviennent dans les quartiers populaires depuis longtemps. Le comité d'Adama Traoré et d'autres qui expliquent à juste titre que pour aller pour 1, 2, 3, 4, 5 cas filmés, il y a combien de cas qui ne sont pas filmés et dont on ne connaîtra jamais, en réalité, l'issue ? Et ce qui avait un petit peu changé, justement, depuis quelques années, moi qui milite depuis maintenant quelques temps et un des actes fondateurs que j'ai eus d'un point de vue militant dans le 18e arrondissement, c'était les mobilisations qui ont eu lieu pendant trois jours après la mort de Macaume dans le commissariat des grandes carrières dans le 18e arrondissement. En l'occurrence, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas cette visibilité, ce recours finalement qui a été trouvé instinctivement, pas simplement en France, mais dans le monde entier. On se souvient de ce qui s'est passé avec George Floyd. C'était simplement il y a quelques semaines, quelques mois. Alors que ça ému le monde entier, c'est quelques mois après qu'en France, on s'apprête avec l'article 24 que tu connais par cœur et qui fait polémique à interdire de filmer ou la diffusion d'images à caractère soi-disant malveillant de policiers dans le cadre de leur mission de maintien de l'ordre. On va venir à cette loi, mais déjà, comment tu as pris la décision de la préfecture de police d'interdire partiellement cette manifestation qui devait être une marche ? Une interdiction est tombée à 23h30 pour dire que ce ne serait qu'un rassemblement. Qu'est-ce que ça dit du gouvernement d'entraver le droit de manifester ? On est là, on est dans l'épreuve de force pure et simple. C'est-à-dire vraiment, on a un gouvernement qui veut jouer le rapport de force alors qu'il va se retrancher derrière Didier Lallement, dont on réclame évidemment tous la démission parce qu'on sait de quoi il est capable en termes finalement d'agent du désordre, il se pose là. Mais c'est aussi un petit peu facile. Moi, les larmes de crocodile de Darmanin après l'évacuation de la place de la République, sous-entendu, c'est la préfecture qui a agi seule, ça va 30 secondes. Je veux dire, le même gouvernement, que ce soit par le biais de Darmanin ou du ministre de la Justice qui se dit choqué, stupéfait par les images violentes de l'évacuation de la République ou justement du passage à tabac du producteur de vidéos dont on parlait, c'est les mêmes qui, dans l'article 24, vont nous expliquer qu'en réalité, il ne faudra plus avoir la possibilité d'avoir ce type d'image dans les années qui viennent. Donc, on cherche à entraver une nouvelle fois, en plus pour des conditions sanitaires, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou cette année de médecine pour comprendre qu'une place saturée à République, d'un point de vue sanitaire, pour faire respecter les gestes barrières, ça sera toujours plus compliqué que la possibilité de faire une marche et d'aérer ça dans les avenues. Donc, il n'y a pas un seul argument qui tient, si ce n'est de faire une provocation supplémentaire et de jouer le rapport de force, on va l'assumer en conscience avec notre logique à nous qui est en effet de sortir un peu de ce face-à-face, ce piège finalement qui nous est tendu, de dire en gros, ça oppose les manifestants simplement aux policiers. Non, c'est une discussion politique entre quelque chose qui vient du tréfonds de la société sur des questions démocratiques, c'est-à-dire que personne n'est dupe, on ne veut pas voir ce type de loi liberticide passer dans le cadre du confinement entre ça d'un côté et puis le gouvernement de l'autre, c'est avec eux, c'est face à eux qu'on est d'abord confrontés. Justement, on a beaucoup évoqué dans les différents médias, les articles de presse, l'article 24, mais cette loi, elle est quand même beaucoup plus dangereuse sur l'instant de son contenu, parce qu'il n'y a pas que le fait de flouter les images des policiers, ça va bien plus loin, non ? Ça va bien plus loin, il y a 32 articles en tout et pour tout, avec notamment un pouvoir accru donné de tout point de vue d'ailleurs aux police municipales, avec une politique de sous-traitance par finalement des agents de sécurité privée qui vont être démultipliés et tout ça, ça va être, j'imagine, l'affaire de grands marchés plutôt juteux, puisqu'on attend, si on sort de cette crise sanitaire, des grandes échéances sportives, par exemple, les Jeux olympiques et d'autres. Donc là aussi, il y a du business, rien n'est innocent. Puis on va vers cette systématisation finalement d'avoir d'une manière ou d'une autre la possibilité de contrôler politiquement l'ordre social. Et en effet, c'est ce qui transpire dans tout ce projet de loi. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on ne se contente pas de réclamer simplement le retrait de l'article 24, mais de prendre ce projet de sécurité globale pour ce qu'il est, c'est-à-dire un mauvais projet de loi, liberticide, de le prendre et le mettre à la poubelle, parce qu'il n'y a rien qui justifie. En plus, il y a quelque chose d'indécent, d'instrumentaliser tous les événements qui nous arrivent, la crise sanitaire ou les attentats, pour faire passer des projets de loi qui en réalité remontait bien avant les attentats. On est dans cette logique qui dure depuis 30 ans maintenant, où avec les mêmes arguments, on nous explique qu'en réalité, pour notre sécurité, c'est bien de renier sur nos libertés. Or, même du point de vue du bilan, qui peut dire que depuis 30 ans, la société française, elle est plus apaisée, elle est moins violente, qu'il y a moins d'attentats ? Personne, personne. Il y a une autre loi qui est passée il y a quelques semaines, qui était sur la recherche. Et là aussi, il y a un volet où, clairement, on menace de peine de prison, si j'ai bien compris, les occupations de facultés. Est-ce que tous ces projets de loi qui s'amoncèlent les uns après les autres, ce n'est pas déjà une préparation de retenir la contestation sociale qui va venir après la période du confinement, parce qu'on sent une colère qui est quand même dans tous les secteurs de la société ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà cette volonté de dire qu'on va mettre au pas celles et ceux qui veulent se mobiliser contre le projet de société qu'on nous propose ? Si, bien sûr. Et puis, tu as parfaitement raison. Et puis, on nous envoyait un signal très clair, d'autant plus que la contestation, elle est là d'ores et déjà, alors qu'on est, soi-disant, encore en confinement. On se souvient que la première vague de confinement, elle s'était terminée par une espèce de libération comme ça. Là encore, sur les questions de violences policières, à l'appel du comité Adama Traoré, on était des dizaines de milliers, peut-être plus, dans toute la France. Et ça a surpris tout le monde, parce que je crois qu'il y avait cette volonté de dire aussi qu'au-delà de la question des violences policières, de l'affaire George Floyd et du comité Adama Traoré, il y avait la volonté de dire au gouvernement qu'on n'avait pas envie de rester spectateur, justement, des décisions politiques, et que le gouvernement va se raconter des films en imaginant qu'on allait regarder passer les trains toute notre vie. Donc, il y a évidemment cette volonté-là. Et alors là, moi, sur la loi de programmation recherche, franchement, j'ai lu à trois reprises pour être sûr que ce n'était pas un fake. Je veux dire, risquer trois ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, je crois que c'est ça, pour participer à une occupation d'université, quand on sait ce qu'est l'histoire de la lutte des classes dans ce pays, tu prends les dernières grandes mobilisations depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, 68, 95 sur le plan Juppé, 2006 sur le contrat de première embauche, avant d'être des grèves générales ou des grèves semi-générales, ça a d'abord été des mouvements dans les universités avec des occupations dans les universités. Donc là, typiquement, c'est chercher, c'est chercher, et quel est le rapport avec la recherche ? Donc là, en effet, il y a quelque chose de systématique qu'on retrouve dans tous les projets de loi et puis aussi dans cette philosophie du maintien de l'ordre, en réalité, qu'on réclame et qu'on assume et qu'on revendique maintenant du côté du pouvoir en place. Il y a un autre sujet, il y a beaucoup de gens qui font des comparaisons avec les années 30, on sait que le parallèle historique n'est pas souvent évident, il y en a certains qui évoquent une époque pré-fasciste. Est-ce qu'on est aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque de basculement dans un état véritablement autoritaire ? Et si on peut utiliser le mot fasciste ? Alors moi, je me méfie toujours des parallèles et je ne suis pas sûr que l'histoire se répète à l'identique, loin de là, parce que les contextes sont différents. Le fascisme, puis tu sais mieux que moi, parce que tu suis ça de près, a eu un rôle politique, y compris pour les secteurs de la classe dominante et pour contrecarrer, pas simplement des vagues révolutionnaires, mais des vagues révolutionnaires qui avaient un projet de société d'émancipation à l'appui et qui faisait en effet extrêmement peur aux dominants. Donc, toute proportion gardée, je crois que les périodes ne se répètent pas à l'identique, mais il y a évidemment des parallèles et puis il y a des fondamentaux qui, de manière souterraine, se réinvitent dans des périodes, dans des contextes différents. Et là, ce qu'on est en train de vivre, c'est en effet une évolution d'un cours autoritaire qui est en train de voir le jour, d'un vrai cours autoritaire. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui crient « retour au fascisme » chaque matin parce que je pense que les mots ont un sens et que précisément, le jour où ça arrive, on a tellement soufflé fort qu'on n'a plus de souffle. Mais il faut bien comprendre que l'avènement des courants fascistes ou néofascistes, ça ne vient pas comme ça, ça ne vient pas simplement par un accident de parcours. C'est l'aboutissement d'un processus. Or, on est en train de vivre un processus. Et dans ce processus-là, les dernières années marquent un saut qualitatif. Et là, je voudrais insister un peu là-dessus parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui croient, par exemple, que le recours aux forces de l'ordre et à la répression n'est que le reflet de la faiblesse du pouvoir en place. C'est-à-dire que ceux qui disent « ils sont aussi violents qu'ils ont peur, ils sont violents à la hauteur de leur crainte », c'est vrai, mais pas que. Il y a aussi une base sociale à ce qu'ils sont en train de fonder aujourd'hui. Et on le sait, dans nos milieux, ou alors on se raconte des histoires, notamment dans les milieux populaires, chez les exploités, chez les opprimés, aujourd'hui, parce que le monde est ce qu'il est, qu'il fait peur, il y en a qui se disent « moi, j'ai envie de sécurité quitte à remettre mon destin entre les mains d'une seule personne ». Et on est tellement fragmentés, isolés, que ça, c'est le support de ventes politiques mauvais. Donc, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que la riposte à tout ça, ce n'est pas simplement résister, s'opposer et faire tomber tel ou tel projet de loi, mais c'est remettre des projets d'émancipation et des espérances à la hauteur de ce qu'est la crise politique. Parce qu'en effet, si le gouvernement est violent parce qu'il a aussi peur de ce qu'il est dans le cadre de sa crise politique qui perdure, c'est précisément parce qu'il y a une crise politique majeure qui n'a pas lieu qu'en France et qu'au-delà de ce qu'on subit en France, tu as un courant international aujourd'hui qui est détenant, d'une manière ou d'une autre version soft ou hard, peu importe, de l'économie de marché mondialisée et qui pense que dorénavant, pour s'en sortir, parce que les contradictions du système capitaliste et de sa crise économique sont telles, il faut assumer idéologiquement l'idée que l'économie de marché a besoin d'avoir recours à un État qui soit fort avec les faibles et faible avec les forts. Et ils s'en sont convaincus. Et ça, ce n'est pas nouveau. Il y a eu des courants de pensée dans la pensée libérale qui, dès les années 70, ont pensé de telle chose et qui, même pour les plus grands penseurs de la pensée libérale, en sont venus même, par exemple, à soutenir Pinochet au Chili. En disant, moi, je préfère une dictature militaire qui soit compatible avec le libéralisme économique plutôt qu'une démocratie illimitée qui soit incompatible avec le libéralisme économique. Donc, tout ça est une histoire. Et aujourd'hui, je crois que du côté des classes possédantes, il y a une hégémonisation qui s'est faite sur cette idée-là. Et c'est pour ça qu'en effet, il y a ce cours autoritaire qui s'organise et qui peut en effet préparer le pire. Parce que derrière l'autoritarisme, il peut y avoir le totalitarisme. Voilà. Et donc, il faut raison garder par rapport aux analyses, mais surtout comprendre le fait que la situation, elle est nouvelle et qu'il faut riposter de manière différente. Alors, dans ce moment-là, je vais t'interroger sur le rôle de la gauche et de ce que tu as parlé d'horizon émécipataire. Qu'est-ce que c'est la réponse politique, ou d'ailleurs plus largement que politique, à ce qui est en train de se passer ? Parce qu'on sait, tu connais l'agenda présidentiel puisque tu l'as vécu de l'intérieur. D'ailleurs, on est déjà en train de parler de la présidentielle, des candidatures, de qui va être candidat, pas candidat. Mais ce n'est pas ça le sujet en réalité aujourd'hui. Comment on fait pour que la gauche, elle retrouve son rôle, j'ai envie de dire, pour rassembler largement et proposer quelque chose aux gens qui permettent d'avoir des nouveaux jours heureux ? Peut-être commencer précisément par s'extirper 30 secondes de ce calendrier institutionnel qu'est celui de la Ve République et qui fait que, dès qu'une élection présidentielle se termine, il y a déjà la suivante qui a commencé et que d'emblée de jeu, même à gauche, même à gauche de la gauche, c'est tout de suite embouteillage sur le périphérique. Voilà. Et ça, c'est plus possible. Là, d'abord, on ne peut pas se payer le luxe d'attendre 2022 et c'est loin 2022, mais pas simplement parce que c'est dans un an et demi, mais parce que là, il y a l'urgence telle qu'elle est, du monde tel qu'il est et notamment de la crise sanitaire. Et comment on va en sortir de la crise sanitaire ? Si c'est la pensée libérale qui va nous en faire sortir, ce sera la catastrophe et on sait à quel prix ou si c'est au contraire un maximum de nos idées, de notre projet qui passe et qui nous permettent de nous en sortir, ne serait-ce que pour sortir, je ne sais pas, avec une sécurité sociale renforcée, avec des moyens gravés dans le marbre pour le service public hospitalier. Enfin, j'en passe et des meilleurs, tu connais toutes ces revendications là-dessus. Et puis, en effet, de prendre le problème à l'envers plutôt que de chercher tout de suite des premiers rôles et voir qui va pouvoir franchir la ligne d'arrivée, peut-être se poser le problème de ce qu'on fait. Pas simplement les revendications qu'on a en commun, parce que bien sûr qu'on a des revendications en commun, mais comment on ferait pour… Oui, s'il a créé… Moi, je plaide coupable sur un truc, mais bon, en même temps, je ne veux pas me jeter des pierres. Pendant des années, j'ai évolué politiquement, notamment à l'époque où j'étais candidat, dans l'idée que nous, on était bons finalement, quelque part, qu'à être utilisé, mais dans le bon sens du terme, par nos votes, qui étaient portants de direction, utilisé pour envoyer un message aux autres. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, on vote pour eux, mais au final, on sait que de toute façon, eux, ils ne se posent même pas le problème de ce qu'ils feraient en situation d'eux. Donc, on vote pour eux pour envoyer un message aux plus importants. Et je ne croyais pas, je ne croyais même pas à ce que je racontais moi-même, c'est-à-dire sur le fait que la crise politique était telle qu'il peut y avoir des accidents de parcours. Et les accidents de parcours, dans le cadre de la crise politique, elles peuvent être de toute nature. Ça peut être des accidents de parcours qui viennent de la rue, et finalement, au moment des Gilets jaunes, on n'était pas si loin que ça. Et puis, en effet, il peut y avoir un accident de parcours électoral. Pourquoi pas ? Je ne l'exclus plus. Mais donc, du coup, la discussion, c'est comment on ferait pour… Moi, je ne veux plus d'une discussion qui consiste à dire « Allez, on a tout ça en commun et unité, unité. Vas-y, on a donné, ça ne sert à rien. » Puis, on en a eu des gouvernements de gauche unis qui ont fini par faire des politiques de droite. Donc, c'est comment tu fais pour appliquer un tant soit peu ce qu'on a en commun ? Même un tant soit peu. Et on a l'exemple grec qui est là pour nous rappeler, enfin, de Tsipras, puis même des mesures qui ne sont même pas réformistes, qui sont juste des mesures élémentaires pour sortir de l'austérité. Tu as le monde entier qui te tombe dessus et la question d'emblée qui se pose, précisément parce que le système capitaliste est dans une cristelle qui ne peut plus se permettre ces espaces de compromis qui pouvaient s'autoriser finalement au moment des Trente Glorieuses. Eh bien, comment tu fais pour t'emparer de ce qui va te permettre de décider, au final ? Donc, qu'est-ce que tu fais ? Des questions d'appropriation publique, de secteurs essentiels. J'en prends deux, là, tout de suite, maintenant, qui est la question du crédit et de la finance et puis l'autre qui est la question, par exemple, de l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'on laisse la brevetabilité ? Est-ce qu'on laisse, par exemple, le sort d'un vaccin alors qu'on sait qu'il y a déjà toute cette défiance être gérée sous le saut de la brevetabilité et du secret commercial ? Ou est-ce qu'au contraire, on se bat pour une licence gratuite et faire en sorte qu'on ait une accessibilité transparente, universelle à un vaccin qui pourrait, en effet, nous permettre éventuellement de sortir de cette pandémie ? Enfin, je prends des exemples comme ça, mais il y en a 10 000, mais pour moi, ce qui compte, c'est la démarche. Juste, on va finir là-dessus parce qu'on a eu effectivement le confinement avec une... On avait une tribune par jour qui sortait de responsables politiques qui appelaient à se rassembler. On a eu toutes les formules inimaginables possibles. Et aujourd'hui, on a toutes les déclarations communes. Est-ce qu'une des clés ou un des leviers, ça ne peut pas être une grande mobilisation citoyenne et populaire qui impose aux organisations politiques le rassemblement qu'elles, forcées de constater, elles ne sont pas en capacité de faire ? Pour moi, c'est ce que je crois depuis longtemps maintenant. C'est-à-dire que je pense que... D'abord, c'est pour toutes les forces anticapitalistes, on les appelle comme on veut, mais qu'elles soient dans les organisations politiques, qu'elles soient même dans des organisations syndicales, parce qu'il y a une nouvelle génération de syndicalistes qui voit le jour et qui n'a pas envie de se laisser faire. On l'a vu dans la grève, c'était il y a un an, ça paraît super loin, mais sur les retraites, il y a simplement en effet une année, que ça soit dans les associations de quartier, les mobilisations écologistes, féministes, voilà, que toutes ces forces qui se retrouvent au quotidien puissent, moi c'est ce que j'imagine, sur la base d'une mobilisation massive et probablement victorieuse, être en capacité d'imposer un rapport de force pour dire, bon voilà, maintenant ça c'est un cadre contraignant. Et maintenant, on va se doter de nous-mêmes, tous ensemble, sans sectarisme, sans aucune... Mais sur la base de nos propres revendications, de notre propre représentation politique. Voilà. Et ça, je pense qu'en effet, ça serait probablement le seul moyen de dénouer ces rendez-vous unitaires à la gauche de la gauche qui sont des rendez-vous manqués, qui renvoient la responsabilité des uns et des autres et je prends ma part parce que personne, voilà, je pense que personne n'est parfait dans cette histoire-là. Maintenant, le problème, c'est de plus regarder dans le rétroviseur si ce n'est pour dire que tout ce qu'on a tenté jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, en effet, il faut plutôt que de, je ne sais pas, de proclamer tous et toutes nos disponibilités historiques au grand rendez-vous avec la France si jamais la France faisait appel à nous, peut-être qu'il faudrait que là, on se resserre les coups dans ce moment même et qu'on fasse en sorte que de cette crise sanitaire, il n'y ait pas une catastrophe qui sorte parce que là, la catastrophe, en réalité, on est déjà dedans. Socialement, il y a des gens qui, voilà, il y avait des gens qui n'arrivaient déjà pas à boucler les fins de mois. Là, les 400 plans de licenciement, les fermetures de boîtes, les petits commerçants qui ne s'en sortent pas et tu as des cas de suicide même chez les commerçants aujourd'hui. Et puis, moi, je vois sur mon bureau, il y a des gens qui trêvent la dalle. Voilà. Et ça, si nous, on n'est pas au rendez-vous, voilà, je ne peux pas se permettre que le mouvement ouvrier soit additionne les rendez-vous manqués avec les situations politiques et sociales ou sanitaires telles qu'elles sont, pas telles qu'on aimerait qu'elles soient, mais telles qu'elles sont, telles qu'elles existent objectivement. Donc, ça implique des remises en cause. Une fois de plus, moi, j'en prends ma part. Je n'ai pas de réponse sur tous les sujets. Loin de là, si je pouvais répondre en te disant, écoute, ça y est, je vais t'expliquer, c'est par là. Et vas-y, on fonce. Non, là, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité tous autant que moi. Merci Olivier pour nous avoir accordé ce moment et rendez-vous demain à République. Je pense qu'on sera très nombreux. Ouais, c'est clair. Vas-y, force à toi et prenez soin de vous, tous et toutes.